mais cependant je rappelle Andréas qui me dit oui allons le voir d'autant plus qu'à Mulhouse il y a le fameux musée Schlumpf qui est un musée de collection de vieilles voitures de Bugatti et on se dit si le tableau s'avère être faux on aura de toutes les façons le temps d'aller voir le musée et d'aller examiner les vieilles voitures avant de repartir sur Paris vous n'aviez pas grand chose à faire on n'avait pas grand chose à faire on s'est dit voilà un voyage culturel au frais de la princesse donc on se retrouve à Bâle de Bâle on loue une voiture nous voici partis pour Mulhouse et nous allons au cabinet d'avocats à Mulhouse et donc on fait le trajet en voiture avec elle et on arrive dans un quartier très modeste de Mulhouse où le jeune homme nous attend avec sa mère parce qu'il avait acheté en fait l'appartement en viagé qui était situé au dessus de l'appartement de ses parents de sa mère et il nous accompagne donc à l'étage au second étage dans un tout petit appartement et là Andréas et moi on tombe en arrêt devant l'oeuvre qui nous montre et on éclate de rire on éclate de rire et la mère est très gênée nous dit vous vous moquez de nous parce qu'on est des gens simples on ne connait pas vraiment la peinture pourquoi vous avez ce comportement et on dit non 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 on s'excuse tout de suite on dit pas du tout pas du tout on est sous le choc parce qu'il n'y a aucun doute qu'il s'agit des tournesols de Chilet tableau porté disparu depuis 1939 une trouvaille extraordinaire instantanément quand vous l'avez vu il n'y a pas l'ombre d'un doute il y avait un détail ou quelque chose qui vous a fait dire que c'était lui ? tout la matière le châssis la saleté incroyable parce qu'on oublie aujourd'hui mais à l'époque pour la seconde guerre mondiale les appartements et pendant jusqu'à la fin des années 50-60 les appartements étaient chauffés au charbon et le charbon produit de la suie c'est un peu comme de la fumée de cigarette cette suie elle s'accumule sur la surface des tableaux et salit les tableaux énormément et le tableau était sombre sombre mais avec le doigt tu pouvais enlever la suie et voir ce qu'il y avait en dessous on voyait le sujet mais on comprenait bien que le tableau était dans son jus qu'il y avait les étiquettes du musée de Bâle parce que le tableau avait été exposé entre les deux grandes guerres donc jusqu'en 1937 il avait été exposé et on a su par nos recherches que monsieur Grunewald qui était juif quand les allemands ont annexé l'Autriche à l'Allemagne et ont envahi Vienne Grunewald a quitté à toute vitesse Vienne avec sa collection de tableaux dans le but de rejoindre l'Espagne et éventuellement les Etats-Unis avec sa collection de vendre sa collection le plus rapidement possible pour pouvoir avoir de l'argent acheter des visas et permettre à sa femme et ses enfants de quitter Vienne en achetant des visas de sortie malheureusement le train a été intercepté à Strasbourg non loin de Mulhouse et les allemands ont saisi la totalité de la collection et monsieur Grunewald a réussi à s'échapper a rejoint éventuellement les Etats-Unis mais n'a pas pu vendre sa collection et toute sa famille a été déportée et est morte dans les camps de concentration et monsieur Grunewald a vécu jusque dans les années fin 80 à New York en essayant de retrouver la moindre trace de sa collection on a su que les allemands ont vidé le wagon de la collection et ont carrément distribué tous les tableaux de la collection à qui voulait bien les prendre y compris à de nombreux collaborateurs français dont le fameux couple qui habitait au deuxième étage qui à la fin de la guerre s'est retrouvé avec ce tableau extraordinaire de Chili mais avec l'incapacité de pouvoir en parler le prêter ou le montrer parce que ça aurait été reconnaître le rôle de collaborateur pendant la guerre ce qui était inacceptable et d'un coup ils ont décidé de garder le tableau dans le plus grand secret n'en ont jamais parlé et sont morts avec ce tableau au mur on explique ça à ce jeune homme qui lui dit prenez le tableau et donnez-le à son véritable propriétaire s'il ne m'appartient pas je n'en veux pas et donc là maintenant c'est l'avocat qui est très ému qui dit écoutez je suis moi-même juive donc je trouve que votre réaction est extraordinaire etc mais vous avez des droits sur le tableau le tableau vous l'avez gardé vous avez acheté l'appartement avec son contenu il est à vous et en toute bonne foi évidemment et en plus ça s'avère être un tableau qu'à l'époque Andrés et moi estimons à 10 millions de dollars le record du monde de Chili étant autour des 8-9 millions de dollars donc pour eux c'est une somme même pour nous c'est une somme gigantesque parce que juste en précision parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément connu mais dans les cas comme ça de restitution quand il y a eu une spoliation et qu'un propriétaire aujourd'hui se retrouve complètement de bonne foi sans du tout savoir évidemment que le tableau était spolié et pense avoir acheté soit en direct soit en viagé ou de n'importe quelle façon un tableau aujourd'hui il y a aussi autant il y a des droits pour les descendants des familles spoliées mais les propriétaires de bonne foi ont aussi des droits alors si c'est une institution publique ce qui s'est passé avec le musée de Strasbourg parce que le musée de Strasbourg a eu une esquisse de Klimt qui venait de la collection de Grunewald par la loi un musée public doit restituer un tableau spolié immédiatement à son véritable propriétaire et n'a aucun droit dessus mais si c'est le cas pour une institution publique ce n'est pas le cas pour un particulier un particulier possession fait foi et il peut exercer son titre de propriété évidemment il peut en être propriétaire mais il ne peut pas le commercialiser parce que aucun marchand maison de vente aux enchères sérieuse ne peut vendre un tableau qui est réclamé par des héritiers d'une famille spoliée et donc nous lui expliquons ce cas de provenance nous lui demandons s'il est d'accord que nous contactions les héritiers Grunewald et il nous mandate pour le faire et du coup nous rentrons à Paris et en Allemagne pour Andreas tout en ayant le temps de visiter le musée Schlumpf musée extraordinaire et nous ne croyons pas nos yeux en disant mais c'est fou c'est fou d'avoir découvert il faut se rappeler que c'est un grand tableau et c'est un tableau très important dans l'œuvre de Chilet est-ce que c'est ton meilleur moment chez Christy de toute ta carrière ou pas ? ah oui je pense je pense avec la collection Saint Laurent avec Chemin Montant avec L'Homme de Balcon il y a 4-5 cas où j'ai vraiment mais là on a eu une émotion énorme parce que c'est vrai que c'était aucun doute et d'être avec Andreas les deux personnes au monde qui en premier ont retrouvé cette œuvre c'est des moments magiques il y a un côté Indiana Jones il y a un côté chasseur découvreur aventurier qui est extraordinaire oui en plus la suite de l'histoire est tout aussi et la suite de l'histoire est assez folle parce que donc on prend contact avec la famille les héritiers Grunwald aux Etats-Unis on les informe qu'on a retrouvé le tableau ils n'en croient pas à leurs yeux ils se disent mais c'est pas possible le tableau a été décrit pendant la guerre etc vous êtes sûr vous êtes sûr une fois qu'on les a convaincus que oui on est sûr que c'est bien les tournesols de Chilet appartenant à leur grand-père monsieur Grunwald la question suivante est où l'avez-vous retrouvé est-ce que vous l'avez retrouvé auprès d'un sympathisant allemand qui est responsable de l'exterminisation de notre famille et de la spoliation de notre grand-père on leur dit tout de suite non non absolument pas absolument pas il n'appartient et on explique l'histoire du jeune homme qui a racheté en viagé l'appartement avec son contenu et qui est tout à fait prêt à restituer le tableau et Grunwald donc dans la seconde partie de sa vie aux Etats-Unis s'est remarié a eu des enfants et là on parlait avec le chef de famille qui représentait neuf héritiers de monsieur Grunwald ils étaient neufs et ils sont revenus vers nous en nous proposant si le jeune homme acceptait d'être le dixième héritier c'est sympa c'est sympa donc l'idée étant de faire une vente à dix à dix exactement et de partager le produit de la vente en dix donc du coup avec Martin Wilson qui était l'avocat juriste de Christie's à Londres nous repartons à Bâle je propose à Martin d'aller revoir le musée Schlumpf mais non aucun succès et donc nous louons une voiture à Bâle et nous sommes en route pour Mulhouse et là je me tourne vers Martin et je lui dis mais à quelle heure est le rendez-vous chez l'avocat ? il me dit mais c'est pas toi qui a pris le rendez-vous ? en fait on n'avait aucun rendez-vous on avait complètement oublié sous l'excitation du moment et la feuille de la chose ni l'un ni l'autre n'avait pris rendez-vous mais on se dit un avocat à Mulhouse au pire elle était en séance à Strasbourg mais elle ne doit pas être très loin et j'appelle le cabinet d'avocat depuis la voiture et là il m'informe qu'elle est partie en vacances qu'elle est au ski à Kitsbul pas de bol pas de bol donc nous faisons demi-tour parce que nous n'avons pas de rendez-vous et il n'y a aucune raison d'aller à Mulhouse et à l'aéroport de Bâle on arrive à louer une petite salle de conférence au centre de l'aéroport de Bâle et je prends mon courage de demain et de la salle de conférence j'appelle l'avocate sur son portable et là je me souviendrai toujours elle est en train de skier et elle me dit où êtes-vous ? et moi je lui réponds je suis avec Martin Wilson parce que j'ai honte de lui dire où on est donc j'insiste sur Martin Wilson et elle me dit bon j'ai compris que vous voulez me parler et là on lui propose on lui transmet la proposition des Grunewald qu'elle accepte évidemment pour le compte de son client et le tableau sera vendu quelques mois plus tard à Londres en février et c'est la première fois que le jeune homme quitte la France c'est la première fois qu'il prend l'avion de sa vie c'est la première fois qu'il va à une vente aux enchères et là le tableau les enchères démarrent à 8 millions de dollars l'équivalent à l'Evsterlin donc ça devait être 5 millions de l'Evsterlin et se termine à 23 millions de dollars nouveau record du monde pour Egan Chilet on avait nettoyé effectivement le tableau il était absolument sublime dans un état parfait parce que jamais touché parce que finalement les meilleurs tableaux dont l'état de conservation a été préservé sont souvent des tableaux qui n'ont pas bougé d'une collection à une autre où aucun restaurateur ne s'est approché et là on a juste enlevé par un restaurateur évidemment la couche de suie et on a retrouvé tout le tableau dans toute sa splendeur et dans un état d'origine absolument parfait suite à la vente où je vois l'avocate qui me fait des grands signes en me disant tout s'est bien passé on décide évidemment de retrouver les héritiers Grunewald qui étaient venus des Etats-Unis assister à la vente avec les époux les épouses les enfants ils étaient une trentaine et ils avaient loué un restaurant en dessous de l'hôtel St. James dans Piccadilly qui est une salle qu'on peut louer en privé en sous-sol et ils sont tous déjà là quand on les retrouve et c'était un moment aussi mémorable c'est que je me souviens on descend les escaliers avec l'avocate et le jeune homme et le chef de famille reconnaît le jeune garçon sait très bien que c'est lui et ils se lèvent et ils se lèvent tous et ils applaudissent dingue et voilà comment termine l'histoire extraordinaire et il a fait quoi après avec est-ce que t'as gardé contact avec oui alors il m'a renvoyé un mot un an plus tard très gentiment en me souhaitant ses bons souhaits de Noël ses bons vœux de Noël et en me disant qu'il avait acheté une maison pour sa mère et lui avait décidé de continuer à travailler dans son usine et ne l'avait dit à personne pour ne pas perdre ses amis et continuer sa vie qu'il aime bien et me remerciant beaucoup etc de cette aventure incroyable donc un jour si on va à Mulhouse on essaiera de le retrouver parce que c'est vrai que c'était une histoire absolument incroyable et il s'est montré cet homme d'une dignité et d'une générosité et d'une correction mais impeccable bon bah merci beaucoup Thomas c'était super intéressant incroyable cette histoire merci à vous deux et à vendredi prochain yes merci Toto merci Tami ciao